A peine j'ouvre les yeux, c'est un film sur les interdits justement parce que la Tunisie c'est vrai pour nous qui sommes ici a toujours été un pays d'accueil, de tourisme, où on allait passer des vacances paisibles. Donc c'est vrai qu'on n'a vécu une image de la Tunisie pendant longtemps. Et donc là, vous parlez-vous des interdits qui sont sur place et justement qui nous choquent ? Je pense que vous avez une image carte postale de la Tunisie, c'est l'image véhiculée par le tourisme de masse et c'est l'image qu'il y avait sous Ben Ali. Justement, le film suit cette image et part de quelque chose où on peut se dire, la Tunisie c'est cool, c'est ouvert au début du film, tiens c'est énergique, etc. Et petit à petit, on lève le voile après. Voilà, le film il aborde la Tunisie telle qu'elle est et pas telle qu'on croit qu'elle est qu'on vient une semaine dans un club de vacances. Est-ce que vous, vous êtes imprégné d'histoires automatiquement de gens que vous connaissiez ? Peut-être que vous, vous avez subi ces interdits en tant qu'artiste ? Parce que c'est vrai que les premiers à subir les interdits, ce sont les artistes et c'est pour ça que là, ce sont des musiciens et une chanteuse justement. C'est sûr que la création artistique est quelque chose qui m'intéresse énormément. Je trouvais ça intéressant que ces jeunes qui, que ce soit pas seulement qu'ils aient de l'énergie et une soif de vie, mais aussi qu'ils soient dans la création. Je pense que forcément, je suis proche de cette thématique, mais c'était pas quelque chose de conscient. Je ne me suis pas dit, ah, je suis une artiste, donc je vais faire quelque chose sur une artiste. Après, le film revient sur qu'est-ce que c'est la censure et l'autocensure, et ça m'intéressait, et de voir la censure de l'extérieur, mais aussi comment on se censure soi-même. Mais c'est pas mon histoire à moi, non. Il y a des choses que j'ai un peu vécues, mais pas dans le parcours artistique. Donc, je n'ai pas ressenti, moi, des moments où j'étais censurée, tout simplement parce que j'ai fait des courts-métrages seulement avant. Donc, je n'ai pas été dans une situation similaire. Alors, ça veut dire aussi que vous êtes imprégnée d'histoires d'artistes, qui justement, sur place, ont peut-être aussi de censure, et vous avez eu la collaboration, parce que c'est un peu spécial. C'est rare de partir sur l'écriture des films en partant de la musique, parce que vous êtes partie de la musique, vous. J'écris le scénario, et dans le scénario, il y avait les chansons qui ont une place dramaturgique importante, qui ont une grande place dans le film, en termes d'émotions, et qui étaient un vecteur pour énormément de choses. Et à partir de là, j'ai été voir quelqu'un pour écrire les textes. J'ai cherché la personne qui ouvrait la plume juste par rapport à ce que je voulais, parce que c'est de la poésie. Donc, il fallait quelqu'un qui ait cette plume-là. Donc, oui, je suis allée retrouver quelqu'un pour écrire les paroles, ensuite quelqu'un pour écrire la musique. Ça a été une grande collaboration avec tous ces gens-là. Est-ce que tu veux dire qu'après, tout le film s'est articulé autour de ça ? Le film était déjà articulé à l'écriture du scénario autour de la musique, mais la musique est venue s'immiscer dans l'endroit qui lui était réservé dès le départ, en fait. Mais ça a pris corps petit à petit, ça s'est incarné. Alors, il y a des scènes qui sont... Il y a un peu d'humour dans le film, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas manquer, justement, de dédramatiser au jour le jour ce qui peut se passer. Il y a une relation mère-fille, et puis, il y a des scènes vraiment d'émotions qui sont étonnantes. Et cette relation mère-fille, est-ce que c'est justement... Parce que, bon, on ne va pas dévoiler la fin, mais est-ce que justement la famille n'est pas justement quelque chose qui entretient justement la peur, la paranoïa, parce que les enfants sont toujours rebelles, on peut dire, parce que là, le personnage principal, c'est une femme rebelle. Oui, c'est ce qu'on voit dans le film. On voit que la famille veut protéger... La maman, en tout cas dans le film, veut protéger absolument sa fille. Elle a peur pour elle. Et donc, la force d'avoir protégé sa fille, elle refait le même schéma qui a probablement été celui qu'elle a vécu. Sauf que dans le film, finalement, le personnage de Farah, qui est assez explosif comme ça, agit comme un révélateur sur la maman et fait qu'elle ne va pas vivre exactement... Elle ne va pas finir de la même manière et la maman ne va pas évoluer. Justement, vous pensez que les parents, c'est important pour maintenir justement... Pas une rébellion, mais au moins une critique du système. De toute façon, il faut se rebeller quand les choses ne vont pas. Le peuple n'a pas assez la parole. Justement, vous faites passer vraiment ce message-là dans le film, c'est-à-dire qu'il faut se battre et ne pas laisser tomber ses idéaux. Oui, je fais passer le message qu'il ne faut pas abandonner ses idéaux et qu'après, ce n'est pas tout à fait un message, c'est plus de montrer comment la génération des parents qui a abandonné, qui a laissé ses rêves derrière eux, finalement se sont réveillés au contact des jeunes et au contact de l'énergie qui s'est renouvelée. Et au lieu d'essayer de la canaliser, ils ont été contaminés par cette énergie. Alors pour votre premier film, vous avez obtenu, on l'a su hier soir, vous avez obtenu trois prix déjà à l'Ocarbonne. J'ai obtenu le film... Non, ce n'est pas à l'Ocarbonne, c'est à Saint-Jean-de-Luz. À Saint-Jean-de-Luz, le festival des premiers films, je crois. Mais le film avait déjà eu deux prix à Venise, ensuite un prix à Namur et là à Saint-Jean-de-Luz. Donc oui... Vous démarrer une belle carrière. J'espère. En tout cas, c'est vrai que moi j'avais vu un seul film de vous, c'était celui qui se rapprochait de cette thématique-là, où il était question d'une mère et d'une fille, dans le cadre de ce festival film-femmes méditerranée. C'était un passage obligé, le long-métrage ? Pour moi, c'était assez évident, oui, de passer au long. Oui, oui, c'était assez évident. Et qu'est-ce qui vous attire justement dans le métier de réalisatrice ? Je ne sais pas. C'est une chose que je sais bien faire. J'aime raconter des histoires et j'aime procurer des émotions à travers des personnages. J'aime l'image, le son, le travail de diriger des acteurs. Alors j'ai vu que vous aviez fait la fémis. Donc c'est vrai que souvent, et là je me rends compte de plus en plus, que maintenant, avant la fémis avait sa marque. C'est-à-dire qu'un réalisateur ou une réalisatrice, quand ils sortaient de la fémis, quand on voyait le film, on disait « Ah, ça c'est un film maison ! » Parce qu'il y avait des petites choses qui raisonnaient. Tandis que là, vous, votre film, n'est pas du tout ça. On ne pourrait pas dire que c'est un film de quelqu'un qui sort de la fémis. Moi je pense que ça a un peu changé ces dernières années. Il y a eu deux ans, il y a eu « Les combattants ». Moi je suis sortie il y a quatre ans. Il y a eu « Les combattants », il y a eu « Party Girls », c'est des films très différents. Mon film, effectivement. Non, je pense que c'est un peu passé cette période. Je pense que la fémis a changé un peu des choses dans le concours d'entrée. Elle a aussi changé des choses dans la scolarité. Du coup, effectivement, c'est beaucoup plus diversifié. Et moi, la promotion dans laquelle j'étais de la fémis, on est tous dans des cinémas très différents. Les cinémas qui s'expriment de manière différente, qui sont dans des sensibilités différentes. Donc vraiment, je pense qu'il y aurait eu autant de films différents que d'élèves. Donc je pense que ça a beaucoup changé. Moi je trouve que c'est une bonne chose. Parce que c'est vrai, comme ça, on n'estampille pas une marque fémis. Et donc, vous avez votre propre narration. Et justement, souvent il y a des noms dits dans votre film. Et il y a une scène qui est, bon, on ne va pas la détailler parce que le spectateur, il faut quand même lui laisser la surprise, qui est très émouvante. C'est la scène du commissariat. Donc est-ce que pour réaliser cette séquence, vous avez eu des témoignages de personnes qui avaient été interrogées ? Ou est-ce que c'est comme vous le sentiez ? À la base, je l'avais écrite sans avoir de témoignages. Et puis, des gens m'ont confirmé la véracité de comment cela se passait. Donc, je pense que la personne qui joue le policier a vécu une scène similaire. Alors, pour lui, ça devait être dur d'inverser le... Oui, d'autant plus que c'était le premier assistant réalisateur et pas du tout un acteur professionnel. Oui, tout ça aussi pour dire que la plupart des comédiens sont non professionnels dans votre film. Et en même temps, il y a un naturel que vous avez réussi à rendre. Et que l'actrice principale aussi, qui est ébouissante, n'est pas chanteuse. C'est la première fois qu'elle chantait, qu'elle joue la comédie. Donc, comment vous arrivez à avoir ce résultat de naturalisme, on peut dire ? C'est énormément de travail. J'aime bien choisir des gens qui ressemblent un peu aux personnages qu'ils interprètent. Et à la fois, qui sont assez différents pour ne pas qu'il y ait confusion. Et j'aime bien retravailler avec chacune de ces personnes, à partir de elles, comment elles parlent, comment elles ressentent les choses, comment elles sont. Et du coup, je change en fonction de cette personne-là et je retravaille les scènes avec chacune. Et donc, chacune apporte de ce qu'elle est dans le personnage qu'elle incarne. Et les musiciens sont tous des musiciens. En plus, on a appris qu'ils jouaient en live. Oui, oui, oui. Donc, c'était le gros défi du film. C'est que les musiciens interprètent la musique en live, que ce soit des vrais musiciens. Donc, c'est surtout des musiciens et non pas des acteurs. Oui, surtout qu'en plus, c'est une musique originale, des chansons originales. Donc, c'est nouveau. Donc, c'est plus difficile à mettre en place, peut-être. Oui, oui. C'était un énorme travail. Oui. De toute façon, réaliser un film, c'est un énorme travail. Oui, mais je pense qu'il y avait là... Chaque film a un défi particulier. Chaque film a quelque chose à relever qui est sa difficulté même. Et dans ce film, la grande difficulté, c'était de réussir la musique et ce défi musical du film. En tout cas, on peut dire que vous avez cette énergie dont vous parliez au début de cet entretien de la jeunesse d'aujourd'hui. À vous de juger. Peut-être pas le matin. Oui, peut-être. Ça dépend aussi. C'est important parce que c'est vrai que vous arrivez à parler de sujets très importants. C'est vrai que là, la femme qui est émise en avant dans ce film, entre le personnage de la mère et de la fille. Mais en même temps, on sent que les hommes aussi sont un petit peu en retrait, mais sont concernés par... Ils sont bien présents. Oui, voilà. Ils sont quand même bien présents. Ils ont peut-être moins d'engagement. Ils ont peut-être un petit peu plus peur du régime. Mais en tout cas, est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois, ce sont les femmes... Alors nous, je ne sais pas, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde, les femmes sont souvent à l'origine des révoltes ou des prises de conscience. Je ne sais pas, peut-être. Je pense que... Je ne sais pas. Non, je n'ai pas forcément remarqué. Les mouvements féminins sont toujours à la base, moi je trouve, de... C'est vrai ? Oui, quand on regarde l'histoire, même quand les femmes n'avaient pas la parole, c'était dans les antichambres que ça se passait. C'est souvent elles qui, quand on est fait de l'histoire, qui impulsaient les changements. Je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'en Tunisie, elles sont très importantes. Oui. Et elles sont beaucoup écoutées par les hommes. Ça dépend des situations. Ça dépend des situations. Et elles peuvent être l'équipement aussi. Vous êtes optimiste pour l'avenir ? Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Non. On verra. On va se battre. En tout cas, nous, c'est important d'ouvrir les yeux. Merci. Et ce film-là sortira, je crois, au mois de décembre, c'est ça ? Voilà, le 23 décembre. Le 23 décembre. Donc on va déjà en parler et comme ça, on espère que le maximum de spectateurs pourra ouvrir les yeux avec les personnages de ce film. J'espère. Merci. Et ce peuple aussi, qui est aussi de culture française, on peut le dire. Oui, francophone. Francophone. Voilà. Merci beaucoup, Léla Bousy. Merci. Merci. Merci.